Vous l'avez sans doute remarqué mais actuellement ce qui se joue énormément c'est la compo Azir Lux et la compo Yasuo Kaisa. Plutôt que de vous faire une vidéo pour vous présenter ces compos qu'on voit pratiquement partout et qui en fait sont assez simples à comprendre, j'ai préféré vous montrer une autre alternative pour montrer qu'il y a d'autres choses qui sont jouables sur le patch, quelque chose qui se joue beaucoup en Chine et qui potentiellement est plus forte que ces deux compos là en fait. On va du coup se retrouver sur le gameplay de 60 secondes, donc 60 secondes pour moi c'est un de mes joueurs chinois préférés, c'est un excellent joueur chinois qui est parmi je pense au moins le top 10 si ce n'est le top 5 des joueurs chinois. Et ce n'était pas forcément le cas le 7 d'avant, pour ceux qui le savent la Chine n'a pas gagné les derniers worlds mais actuellement ils ont un vrai edge sur la méta, actuellement ils ont vraiment une avance, quand vous regardez leur game vous comprenez qu'ils comprennent beaucoup de choses que nous on ne comprend pas encore. Ils jouent beaucoup de compos différentes par exemple Jinx re-roll, Action re-roll c'est des compos qu'ils n'hésitent pas à jouer dès le début de la game. Là ici on va prioriser de récupérer une Kayle et un Viego, c'est des unités très fortes en early game. En fait Kayle il y a une compo qui est vraiment jouable avec, qui est un peu dure à sortir. Vous me dites d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse quand même une vidéo sur Azirlus, quand même une vidéo sur Yasuo Kaisa dans les temps à venir et si vous voulez peut-être que je vous présente la compo Kayle, la compo Kayle je pense qu'elle peut rester forte assez longtemps. Ici on va avoir des paires du coup de Viego, de Maokai, on a quand même vous voyez déjà un opener Yonya, donc vous l'avez vu le titre de la vidéo c'est une vidéo sur Zed et donc forcément on va vouloir jouer un petit peu Yonya en early parce que Yonya c'est l'un des meilleurs openers avec ce Jin et cette Irelia. Ici on va directement roll les deux choix, alors là c'est intéressant, déjà il joue Vlad, on m'a demandé récemment quelles légendes sont actuellement fortes, ce qui est super fort actuellement c'est Ezreal. Il y a aussi des gens qui jouent Urf, il faut avoir des tomes parce que les tomes Void par exemple sont extrêmement forts, Liluo qui est le joueur chinois qui est actuellement à 2000 LP le fait beaucoup, mais lui il joue Vlad, alors j'ai aucune idée de pourquoi il le fait, je pense qu'il doit avoir des compositions liées à ça où il se dit que c'est très fort dessus, moi j'ai vraiment pas trop l'info. Ici vous voyez qu'il a roll du coup Transfusion, bon Transfusion après c'est pas terrible, l'augmente de Vlad ici elle est pas terrible, et Buried Treasure qui est en fait l'augmente de Ezreal, moi instinctivement dans son spot je prends Buried Treasure parce que c'est une super augmente actuellement, et lui il préfère prendre Silver Spawn donc c'est une augmente qui va vous mettre 10 d'XP, donc déjà ça a changé pendant toute la game les intervalles d'XP que vous pouvez avoir, donc là juste avec 4 d'XP il peut passer niveau 5 directement et être très fort en early, c'est très intéressant là dessus. Pour le coup j'ai déjà vu cette VOD, je l'ai analysé avec Goboster qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs français, il est dans le top Europe en permanence, il a directement slam vous voyez 7-6-E, en fait c'est un slam qu'on fait pas tant que ça en Europe, IE c'est très axé AD donc on va avoir que vraiment Yasuo qui l'utilise dans les compos qu'on joue beaucoup en Europe actuellement, mais lui il a décidé de le slam parce que en fait Jinx, Akshan, Zed, Yasuo, Aphelios même, il y a beaucoup de compos qui peuvent utiliser 7-6-E, et au final nous on a moins d'options dessus mais eux le font beaucoup, on va récupérer directement Ionia, on gagne ce round parce que forcément on est niveau 5 donc on met un peu une vitesse aux gens sur les premiers niveaux, c'est une augmente en fait celle de l'XP qui est pas trop mal en late, c'est à dire que ça vous a quand même devenu un avantage, mais en early game c'est clairement beaucoup plus fort qu'en late, parce que vous êtes directement niveau 5 dès le premier round donc ça c'est quelque chose qui est très dur à faire normalement, ici on est il me semble sur Shurima Bazaar, c'est à dire qu'on est sur là le portail qui va vous donner deux composants au lieu d'un à tous les carousels jusqu'au stage 5, donc ça ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'items adaptés à votre composition, d'être sûr d'avoir les items dont vous avez besoin, surtout c'est important dans les compos qui ont besoin d'items très spécifiques, et là vous allez voir sur Z c'est important d'avoir les items, si vous n'avez pas les items et la sortie à peu près pour, c'est très dur d'aller sur Z, mais si vous pouvez c'est extrêmement fort. En Europe il n'y a pas tant de joueurs qui le font, en tout cas il y en a à assez haut et l'eau, c'est à dire vraiment dans le top tchal, ici on va du coup récupérer Warwick, Warwick c'est vraiment l'un des meilleurs champions que vous pouvez jouer avec Yonia, j'en ai déjà parlé dans le passé, quand vous avez cet opener là avec Seth, Erelia et Jin, vous avez souvent envie d'entrer à Warwick, ça vous donne deux grosses synergies, et en plus on a un Akshan ici, Akshan c'est très fort en early game, même si vous lui donnez pas d'items ou quoi que ce soit, avec des diems en plus, on a vraiment un très bon early, même si on vient de perdre le dernier round, on peut se permettre de vendre un des deux, une des deux unités qu'on a sur le bench, si on perd deux rounds dans tous les cas on a pas forcément envie de gagner tous nos rounds, donc c'est ok de vendre une des deux unités, Erelia ou Jin, pour récupérer les 10 golds, mais là on va quand même gagner, on est quand même niveau 5, donc on a un avantage, et c'est pas du tout dit qu'on perde ce round, donc c'est pour ça aussi que ça lui faisait pas trop peur de devoir vendre l'un des deux si jamais, et donc là il y a beaucoup d'options, c'est assez intéressant, parce qu'en fait il est pas du tout sûr de jouer Z à ce moment là bien sûr, il a envie de jouer Z je pense, mais il est pas du tout convaincu, le Warwick paraît quand même très intéressant, il l'a pas eu, et du coup on va aller récupérer une Hoge, Hoge qui fait beaucoup de sens, parce que c'est une unité qui vous donne 3 golds, là il a récupéré une Lissandra, il va avoir beaucoup plus de golds grâce à ça, et en plus c'est une Hoge avec une IE, il y a une très bonne synergie entre les deux, quand vous donnez des crites à une unité qui a une IE, c'est toujours très fort, et Hoge c'est l'un des meilleurs items concrètement avec l'IE, mais on a pas tant d'options que ça, alors là déjà vous voyez on a 3 paires, donc c'est un peu relou, parce qu'en early game on va perdre en puissance, mais par contre à côté de ça, on a des paires très fortes déjà, donc si ça tombe par contre on est très strong, et on a fait de l'économie, on a cette Lissandra, on n'est pas commit, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va jouer ici, et comme je vous le disais, moi j'ai vu quelques joueurs européens jouer cette composition, j'ai vu par exemple Enzo Sex, donc pour ceux qui ne savent pas, Enzo Sex, un des meilleurs joueurs français, il a fait 5ème au dernier Worlds, je l'ai vu jouer cette composition en ladder, c'est pas non plus un truc complètement nouveau pour le ladder européen, mais c'est quand même une composition qu'on a tendance à moins prioriser, et qui est extrêmement fort, donc là on a trouvé directement deux Z, là vous allez me dire, oh il a trop de chance, il a trouvé deux Z, ouais mais c'était pas sûr qu'il jouait Z, et vous voyez qu'il hold aussi ce Darius, on a vendu ce Hakchan pour acheter ce Darius, et en fait ce Darius c'est aussi une option pour potentiellement pouvoir jouer Noxus, Noxus j'ai déjà fait une vidéo dessus, et globalement elle reste totalement viable, il y a 2-3 petits tricks qui ont été trouvés entre temps, mais ça reste la même idée, et actuellement voilà, il peut se permettre de jouer ce Darius, ou de partir sur Z, il peut choisir l'un des deux en fait, en fonction de ce qui va tomber, et donc ce Z clean up pas mal, vous voyez qu'il fait quand même 2600 de dégâts directement, alors ces items que vous voyez sur ce Z, c'est vraiment les deux plus importants, le last aussi est très important, mais je pense qu'à la rigueur il est remplaçable, ici on va récupérer Kata aussi, donc là on a vraiment les deux options qui sont faisables, sachant qu'en fait, dans tous les cas si vous jouez Z, vous avez besoin de Darius Kata, c'est des unités qui vont rentrer dans la compo, vous allez le voir, et donc comme je vous le disais, IE hoge c'est très important, parce que quand le buff Yonia est actif sur Z, il va récupérer des crites damage, donc en fait, s'il a pas 7 IE, malheureusement son spell pourra pas crit, et du coup vous perdez beaucoup de value sur ses crites damage, par contre il a une IE, son spell va avoir des énormes dégâts quand il est sous buff Yonia, et donc c'est très important. Alors je vous donne déjà un petit trick, c'est d'ailleurs, quand vous jouez Yonia, parce que là c'est le cas dans cette game, mais c'est aussi le cas quand vous jouez Yasuo, quand vous jouez Kassa, etc, quand vous jouez Yonia, ne slamez jamais l'item ZZDrot, jamais de ZZDrot, jamais jouer Void avec, jamais jouer Freljord avec, parce que c'est tous ces effets là, Freljord, Void et ZZDrot désactivent les buffs Yonia, donc vraiment ne le faites pas, parce que vous allez perdre beaucoup de value sur votre game, et là vous voyez son positionnement est très intéressant, je vais revenir un tout petit peu en arrière, déjà on met deux unités devant, on met les deux rogues devant, qui vont en fait prendre l'aggro, puis lose l'aggro, et c'est les unités qui étaient derrière qui vont la récupérer après, donc ça s'assure que Katarina Z vont dash dans la backline, donc ça c'est très fort déjà, ça va s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup d'unités en backline, elles se sont tous rapprochés des rogues, et ensuite le rog va dash dans la backline, et focus le carry en théorie, donc c'est en ce sens là que ça compterait énormément le luxe, vous allez le voir un peu plus tard dans la game, et aussi on a nos unités backline du coup qui vont avancer, pour être sûr que ce soit bien les rogues qui prennent l'aggro en premier, et qui proc le cast assez vite, et là regardez bien comment ça se produit au niveau du Z, je vais le remettre légèrement en ralenti, regardez le Z va se faire focus, du coup il va drop l'aggro, il a lancé son cast, donc il a fait des dégâts devant, et même derrière, vous voyez là le Malzara a pris quelques dégâts, et après dès qu'on va récupérer le prochain cast, sachant que dès qu'il récupère le buff Yonya aussi, il va récupérer beaucoup de mana, et bien on va recast, et on va avoir encore un énorme burst, donc en fait ça permet d'avoir le spell qui part très vite aussi de se faire focus en dans les games, parce que vous générez de la mana sur le dégâts que vous prenez, ce positionnement, n'hésitez pas à le copier quand vous jouez Z, même si c'est pas pour jouer Z toute la game, même si par exemple on veut partir de ces composants là, de ces items là qu'il a actuellement pour jouer Yasuo plus tard, c'est quand même intéressant dans les games de faire ça, là c'est vraiment un coup de mètre, vous allez voir un truc que pratiquement personne à part 60 secondes aurait fait ça, et c'est pour ça que moi j'adore 60 secondes, c'est ce genre de play, là on a Ridgecature qui est pas très intéressant dans la méta actuellement, quand vous êtes dans ce genre de spot, vous voulez quelque chose d'offensif, on a l'augmentante Battle Ready de Valade qui est quand même très forte, des dégâts, de la résistance, c'est totalement viable, et on a surtout 2LC, donc c'est une compo là où on va jouer en théorie 7, Kled, Z, c'est des unités qui coûtent 2, donc on a envie potentiellement d'avoir ça qui va nous donner 111 HP sur toutes nos unités, en fonction du nombre de 2 costs qu'on joue, donc là techniquement ça nous donne au moins 330 HP, et donc ça, ça paraît intéressant sur le papier, on va commencer par Roll les autres, vous allez voir, on Roll les autres, et là on a quoi comme option ? On a The Boss, donc l'augmente de 7, c'est une augmente qui est jamais prise pratiquement, mais dans cette composition, comme on joue 7, ça peut être intéressant, et surtout ça lui donne directement 7-2 là, et ça, c'est extrêmement value par 7-6 secondes, parce qu'en Chine, il faut aussi savoir que les gens ont une facilité beaucoup plus grande à faire des boards forts, c'est-à-dire que les gens connaissent beaucoup plus d'options, et du coup ils arrivent très facilement actuellement à faire des boards que nous on n'aurait pas forcément pensé, donc les boards que vous pouvez affronter à ce stade de la game sont extrêmement forts par rapport aux nôtres, donc il a besoin d'un board fort maintenant en fait, parce que sinon il va perdre trop d'HP, et donc ce 7-2, bon là il a trouvé quand même des sets au final, mais s'il n'avait pas trouvé ces sets là, ça lui aurait permis juste d'avoir 7-2 qui a The Boss, du coup qui fait un gros burst, et ça lui permet de faire quelques kills et de récupérer les HP, parce qu'il n'est pas très fort là, malheureusement on est toujours bloqué sur ce Z-2, vous avez vu on a push niveau 6, et en plus on est allé chercher, il me semble, un ou deux Rolls, on n'a pas trouvé, et là vous allez voir de toute façon, il va Roll pour ce Z-2, s'il faut Z-2 à ce stade, donc là on a 4-2 quand même, 4-2, Irelia 2, Casio 2, 7-2, et là il y aurait beaucoup de joueurs, moi y compris, qui se seraient arrêtés là en se disant, c'est pas grave le Z je le trouverai plus tard, là ici je vends potentiellement 6-2, je commit sur Z, et je vais faire 20 gold, après il n'est pas sûr non plus de jouer Z potentiellement, vu qu'il a 6-2, il peut récupérer le chaine qui est là dans son shop, et partir un petit peu sur les deux, voir ce qui se passe, mais quand vous prenez autant de retard sur l'économie, c'est dur d'aller chercher 6-2, parce que vous allez être conteste, vous allez avoir d'autres gens qui vont aussi partir sur 6-2, sauf qu'ils n'ont pas fait ces rôles là au niveau 6, du coup ils sont au niveau 7 bien avant vous, et ils vont récupérer toutes vos unités avant vous, donc là on n'a pas trop envie de jouer Yasuo au chaine tout ça, mais par contre on a envie de jouer Z, et donc on va continuer un rôle en fait, on va continuer un rôle, vous allez le voir, voilà, pour aller chercher ce Z2, il lui faut Z2 pour être stable, pour être vraiment sûr de qu'elle est ses rounds, c'est un timing de la game où il est censé économiser DHP en gagnant ses rounds, et du coup il roule énormément, là on va remplacer l'Airelia pour mettre le chaine à la place, vous voyez on est à 0 gold, on est descendu à 0, donc là la game elle paraît ultra compliquée, moi je sais que dans son spot, et j'en parlais, je vous dis avec les gens avec qui j'avais review cette game, on disait ensemble que là dans ce spot on joue le top 7, le but c'est de faire le moins pire placement, vous voyez que même avec ce board qui est vraiment pas dingue sur le papier, genre il a juste quelques braids, mais au final son Z est niveau 1 etc, il est à deux doigts de gagner le round, alors il me semble qu'il ne le gagne pas, si j'ai pas de bêtises, voilà, c'est très close, ah non il gagne carrément, le 7, 700 de dégâts juste parce qu'il a The Boss en fait, et qu'il a stacké beaucoup d'AP en allant dormir là sur le coin de l'écran, c'est extrêmement fort pour faire des kills, et même pour gagner des rounds, vous voyez il a, franchement moi, c'est pour moi, quand j'ai vu ça j'étais choqué, c'était inimaginable pour moi que ce Z gagne ce fight là, mais en fait il a vraiment une puissance de board énorme, ce Z avec ces items là fait énormément, bien sûr il faut ces items là, si vous avez pas eu par exemple ce Z ne gagne jamais le round, et à côté de ça vous avez vu on a rentré un petit Noxus 3, pour stacker petit à petit un petit peu les Noxus, c'est des unités qui rentrent bien, vous avez Rogue sur Katarina, Juggernaut sur Darius, Slayer sur Kled, il n'y a aucune raison de pas rentrer Rogue ici en fait, on est allé à zéro encore une fois, on a encore un rôle de faisable, mais malheureusement on ne pourrait pas acheter les Z sans vendre quelque chose d'autre, donc on ne fait pas ce dernier rôle là, on a vraiment une économie désastreuse, et pourtant on n'a que deux Z, et je vous garantis que la game ça ne va pas être un désastre non plus, et là au niveau item en plus on n'est pas terrible, parce qu'on ne peut pas slam grand chose, concrètement moi je pensais à déclos potentiellement sur ce set, pour qu'il tanque un petit peu plus, mais en même temps on a envie qu'il aille dormir dans le coin de l'écran, à faire ses abdos le plus vite possible, parce que sinon il perd trop de value en fait, sinon il va juste revenir à la toute fin du fight, et il n'aura pas eu le temps de stacker au max son AP, là on trouve le Z, et donc là on peut s'arrêter de rôle, mais on a 5 gold, 5 gold fin de stage 3, bloqué au niveau 6, c'est complexe, c'est complexe, 66 HP, donc là dessus on s'en sort bien, mais contre les mecs du stage 4, on va se prendre des tartes normalement, même si le reste de sa game il a de la chance, normalement dans ce genre de spot, vraiment on joue le top 6, on a zéro écho, on n'a pas vraiment l'option de trouver Z3, et là juste avec ce Z2 du coup il va les gagner, ce Z2, ce 7 font un boulot monstre, alors moi qu'est-ce que je peux vous conseiller, je ne vous dis pas que quand vous voyez The Boss, vous devez partir ce set absolument, je pense que le combo est très bon entre les deux, et c'est quelque chose qu'il a déjà potentiellement dû travailler avant, peut-être qu'il y a juste pensé là, mais j'en sais rien, juste dans son spot là ça lui donnait 1,7,2, à quelque chose qui va lui sauver des HP comme je vous ai dit, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que déjà vous avez besoin de ça, pour jouer Z, et ça ne veut pas dire que quand vous voyez ça, vous devez partir dessus et aller jouer Z, parce que je pense que ce n'est pas si fort que ça de base, mais juste son spot est très intéressant vis-à-vis de ça, et alors là on a aussi eu une petite réflexion avec GoBuster, quand on parlait sur le Discord, il a fait une Titan, vous voyez ici sur ce set, et on aurait envie d'itemiser ce set, qui a du coup l'augment de The Boss avec lui, on aurait envie de lui mettre une BT, parce que BT c'est un item qui va très bien synergiser avec la Titan, et sur les tanks qui font des dégâts comme le set, ça paraît super intéressant, le problème c'est que The Boss comment ça fonctionne, quand 7 descend à 40% de ses HP, il va aller faire des abdos dans le coin de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit au max HP, donc ça va le régénar petit à petit, et quand il est max HP, il récupère plein d'AP, le problème de ça c'est que le shield de la BT, qui est un des composants importants de la BT, en fait il est complètement perdu, parce que le shield de la BT il proc à 40% HP, donc en fait quand il va aller faire ses abdos, il aura le shield qui va proc, et du coup le shield n'aura servi à rien, et en plus vous allez vous heal, donc il va aller faire ses abdos bien trop tard dans le fight, on n'a juste pas envie en fait qu'il ait tant de healing que ça, donc là il hésite carrément à prendre Slayer, qui est pourtant super fort, il n'est pas sûr de vouloir du heal en fait sur ce set, il veut peut-être juste qu'il aille faire ses abdos le plus vite possible sans ce heal avant, et quand il revient il fait juste un ou deux one shot, parce qu'il a énormément d'AP, c'est à dire que c'est pas forcément un main carry en fait, cette augmente de set, c'est pas forcément censé être vu comme un main carry, où ce set va vraiment faire tout le fight, c'est censé être quelque chose d'explosif, qui vous rapporte énormément de dégâts, et à côté de ça il vous faut un main carry, et donc là c'est excellent du coup, quand on part du principe qu'on va jouer Z, on a trouvé quand même un Z, avec la petite streak qu'il a fait, la petite win streak, on est quand même à 4 de win, donc on a réussi à remonter réellement un petit peu l'économie, mais on est quand même bloqué à 36 gold, donc là il suffit qu'on perde un peu trop d'HP, et la game elle degringole, on est obligé de roll down, et c'est trop dur de trouver Z3, Z3, qui ont l'air d'être les conditions de victoire ici, pour qu'on regarde un petit peu qui joue quoi, on voit qu'il y a des gens sur Gwen, il y a beaucoup de gens qui ont hit en fait, il y a des Yassio 2, lui il a énormément en action, c'est une 3, il caisse à 2, Yassio 2, Gwen 2, on a beaucoup de fights, qui paraissent en fait très compliqués sur le papier, le lobby n'est loin d'être faible, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez vu, il a l'orolle un petit peu son roll down en fait initial, mais on a quand même des gens en face, qui sont très forts, et pourtant je vous dis, c'est pas un désastre cette game, ça va plutôt bien se passer, pour l'instant vous voyez aussi, on a mis le 7 devant, parce que le 7 c'est aussi intéressant, qu'il prenne l'agro comme je vous ai dit, pour qu'il aille faire ses pompes très vite, maintenant on va quand même garder que les rogues avec ça, qui sont devant, et on va garder les autres unités en backline, toujours dans la même logique que je vous ai expliqué tout à l'heure, et là on perd des rounds, c'est normal, je veux dire on est contre Yassio 2, on est vraiment quelque chose de très puissant dans la meta, après on s'en sort plutôt bien, on a fait quelques kills quand même, 56 HP vous voyez on n'est pas non plus à doigt de mourir, et ici on hésite un petit peu, et on va aller récupérer ce Jarvan, donc ça deny un Jarvan déjà, donc Jarvan c'est une unité qui je pense, counter assez bien z, parce que si vous arrivez à cesser ce z, il va pas pouvoir se heal, il va rien pouvoir faire, il va se faire one shot, il est pas très tanky, donc déjà ça deny un Jarvan, et en plus ça leur est fait récupérer une autre cloak, une autre road, donc là par contre on se demande, pourquoi est-ce qu'il prend ces items là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, on va faire en fait un calice, donc ça fait de la mana sur le chêne, c'est sympa, et en plus ça va nous faire une spark, pour la katarina, la katarina va falloir l'itemiser aussi, donc là j'imagine que quand vous jouez une Noxus, quand il y a quelqu'un qui joue Noxus dans votre lobby, ce qui est le cas ici, c'est pas forcément envisageable de faire 4 à 3, là il me semble que le joueur de Noxus, qui tombe, on est à 6-7, donc là on va à Roaldin, même avant le PVE, pourquoi pour économiser des HP, parce qu'on a la possibilité de trouver 7-3 et Z-3, donc d'être vraiment très strong maintenant, on va mettre ce calice en front, pour quand même donner de la paix aux unités, qui en profitent le mieux, Darius c'est pas l'unité qui en profite le mieux dans son setup, et là hop vous les avez vus, il a directement, il a suivi la kaysa sur son dash, et il lui a mis des dégâts, bon malheureusement elle se recasse, parce que c'est une kaysa quand même niveau 2, avec deux items très bons, très bons setup etc, mais il a réussi quand même à la suivre sur le cas, donc si c'est un Z-3 ici, bah la kaysa elle fait one shot tout simplement il semble, c'est très intéressant de voir que, toutes ces compos un peu kaysa, azir etc, qui ont des unités backline etc, se font assez counter par Z, qui arrivent en fait à suivre ces unités, à les pourchasser directement, sans ce positionnement, si toutes vos unités sont frontline dès le début, et que le Z-i dash trop tard etc, le jeu est bug un petit peu, je serai pas exactement vous expliquer, mais si vous avez vraiment toutes vos unités devant etc, au moment où le Z-i va dasher, c'est pas rare que le Z-i dash n'importe où en fait, qu'il fasse un peu n'importe quoi, donc c'est aussi pour ça qu'on positionne les unités comme ça, donc là on a vendu les Katarina, elle est coûtée trop cher, il fallait faire un palier, et en plus on est conteste par le joueur de Noxus, donc c'est trop compliqué là d'aller chercher Katarina 3 ici, ça coûte trop cher, et il nous faut absolument maintenant, le Z-3, on a 36 HP, donc on va aller le chercher maintenant, mais on s'arrête à 40 gold, 4 de l'oustrique 40 gold, concrètement on a au moins 2 vies si ce n'est 3, donc on peut s'arrêter maintenant, être sûr de toucher avec un peu plus de gold, et donc là vous voyez ça, vous dites, encore un petit moment, donc ce n'est pas possible que Limer prochain round, vous allez voir, on a fait un Zephyr du coup, on a beaucoup trop de cloques, on était obligé de faire un petit Zephyr, et puis c'est pas mal, après il ne faut pas forcément Zephyr l'unité sur laquelle on veut que Z-dash, parce que du coup on perd de la value, et là on est 1 off 2 Z, 1 off 2 7, on va continuer un rolldown ici, 19 HP, donc concrètement à ce stade de la game, c'est forcément de vie, avant d'affronter quelqu'un qui est potentiellement niveau 9, et là on a 7-3 Z-3, donc là c'est le SPAC de la compo, ça reste une ombre, donc ça ne reste pas le vrai joueur qui l'affronte, donc il est un petit peu moins puissant potentiellement que ce qu'il affronte réellement, Yann ce fight, ça pour le coup c'est pas choquant, c'est un action 2, c'est pas les boards les plus forts de la game, tout le monde commence à être un petit peu long en HP, mais le dernier de la game qui a 9 HP, il est en win streak, donc en fait ça paraît un petit peu quand même dur, parce que potentiellement le mec est fort, et donc il va pas mourir tout de suite, on a rentré cette kill, là on va aller dans le vertical des slayers, c'est à dire qu'on va aller chercher un maximum de slayers, quand on va passer les niveaux, on est passé niveau 7 directement, là en scout on essaie quand même de gagner la game potentiellement, on va mettre ce 7 ici pour qu'il prenne l'aggro directement, qu'il se fasse one shot, la luxe devrait target le chaine si je dis pas de bêtises, voilà, bon il a un peu de résistance magique, donc elle perd un peu son cast, et là regardez bien le Z, le Z il s'est émissé dans la backline, et là vous allez voir les dégâts monstres qu'il fait, voilà, donc là on a one shot la luxe, hop, on prend le dash de rogue, on a one shot le azir, ça permet en fait d'expédier le combat assez vite, si vous avez un peu d'un agent fight, vous avez vu qu'il avait toutes ses unités à gauche, donc toutes les unités frontline sont allées à gauche, et le Z il a pu tranquillement s'immiscer dans la backline à droite, bon c'est pas quelque chose qui se produit tout le temps, mais en fait s'il fait un kill sur l'unité qui est devant lui, le Z, et toutes les autres unités sont à gauche, et ben après il va juste avoir le seul choix, c'est d'aller dans la backline derrière, et là on récupère Heimer avec Slayer spot, donc Heimer ici pour être envisagé en tant qu'unité, on pourrait avoir envie de rentrer sur Heimer over Kayle, je pense pas que ce soit le play, mais ce que je veux dire c'est que Heimer, faut vraiment pas le sous-estimer, je vois beaucoup de gens qui actuellement dans les chats Twitch, ou même sur les vidéos en général, qui se plaignent un peu du niveau 9, qui disent que le niveau 9 n'apporte pas grand chose, qu'il est inaccessible etc, c'est plus ou moins vrai, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que les unités légendaires sont pas aussi faibles qu'on le pense actuellement, Belved c'est potentiellement la meilleure unité du jeu, Atrox c'est un petit peu dur à jouer, K-Santé permet de faire certaines choses, même si c'est assez dur à jouer, et on a Heimer qui aurait le meilleur cap du jeu, c'est très facile de quand vous êtes niveau 9, caper autour d'Heymer, d'être vraiment fort avec Heimer, on aura pu envisager l'unité ici, je pense qu'il va la vendre, ça lui permet de faire 20 gold, et voilà donc ici on affronte un joueur de Noxus, qui a en vrai un peu de mal, c'est à dire les joueurs de Noxus, ils ont un peu de mal contre les rogues, parce qu'ils ont pas le reset, en fait au moment où le Darius veut exécuter, il y a le proc de rogues, et du coup il peut pas reset dessus, mais il y avait aussi un Darius qui était pas encore niveau 3, donc potentiellement contre un Darius sera en paire ici, et là ce joueur de Gwen, il est pas extrêmement puissant dans la méta, mais il est quand même, il a toutes ses aubrides etc, il a des très bons items, donc on a un peu peur, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il va se passer, Shadow Hells en plus en face, est-ce qu'on va gagner contre ça, on a hésité à swap le Z et le 7, vous allez voir, qu'est-ce qui se produit, donc là hop on va directement dash sur la Kai'Sa, donc là on la met midlife, elle peut se huiler un petit peu avec la hoge, est-ce que ça va suffire, il y a trop de chill malheureusement avec Shadow Hells, on a pas de guardbreaker, donc c'est un petit peu dur, donc là on va se trouver à 3 HP, voilà c'est ça, on est déjà sur le top 3, et en fait vous avez vu, on a juste mis quelques claques en mid game avec le Z2, une fois qu'on a Z3, on gagne quelques rounds, on a gagné 3 rounds sur ce stage, et ça suffit, c'est une méta quand même, en Chine en tout cas qui est très agressive, donc forcément les joueurs perdent DHP assez vite, j'en vois peut-être venir, qu'ils pourraient ne pas être convaincus par Z etc, mais testez ça dans vos games, dites-moi ce que ça vous donne pour vous, moi je vous garantis que c'est extrêmement puissant, il faut la sortir un petit peu, il faut avoir un peu plus d'airroll, quand vous êtes sur le timing du 3-2, ne faites pas un roll down à 0, c'est pas comme ça que ça marche, lui il l'a fait parce qu'il n'y trouvait pas Z2, mais si vous trouvez vos Z2, 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 vous pouvez vous arrêter un petit peu, il n'y a pas besoin de descendre trop, il faut de l'économie quand même pour aller chercher ce Z assez vite, on est censé trouver ce Z4, 5 rounds d'avant quand même, on s'est fait Zephyr malheureusement, on se fait Zephyr, hop, on va en backline, sur le Z, le Z7 revient, malheureusement je pense que c'est un peu compliqué potentiellement de faire le kill, à moins que, et voilà, on gagne ce round, vous voyez, des rounds qui paraissent très compliqués à gagner, parce que le mec en face il a un gros hasard, il a un aimer aussi qui a 3 items, qui a 3 augmente, donc ça fait un peu peur K-102, pourtant on gagne ce fight, donc là on a push directement le niveau 8, on rentre 6 slayers, je vous ai dit il faut partir en 20, une fois que vous avez ce setup avec les 3 Noxus, les 3 Yonia, vous allez en vertical slayer, donc là malheureusement on n'a pas le meilleur positionnement, on a Zephyr, un maocas, pas grand chose, c'est quand même un matchup je pense qui est très compliqué, parce que l'idée c'est un peu de burst les carry etc, sauf qu'avec Shadow Health, bah une fois que vous avez burst les carry, ils ont un gros shield, donc c'est plus dur, le fight dure trop longtemps, on n'a qu'à santé, qui, voilà, kick ce Z malheureusement, mais s'il n'y a pas ce kick de Z, est-ce qu'on gagne pas ce fight aussi, est-ce qu'il n'y a pas un top 2, voir un top 1 qui est jouable, c'est ça la question, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous voyez qu'il y a un petit peu d'autres choses, qui sont jouables dans la méta, merci à tous d'avoir su en tout cas, moi je stream beaucoup sur Twitch, n'hésitez pas à aller me follow là-dessus, merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine, salut tout le monde.